Bonjour, bonjour, je remercie énormément les organisateurs de ce congrès, et en particulier le président, Eliseu de Sousa, qui m'a invitée, et c'est un ordre pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est moi qui vous parle, je vais peut-être commencer par partager un peu, est-ce que je peux partager mon écran? Je vais partager. Je vais partager. Je vais partager. Je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Elle est perguntant si nous avons la telle que elle a compartilhé. Je lui dis que je lui dis que encore n'est pas. Comme elle a cordon son, elle ne ouve. Je vais partager ce en ce moment qui est une certaine démocratie, mémoire et utopie. Dans cette table ronde, donc je vous concerne les histoires de vie, genre et diversité. Donc, je suis professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et la compétence à l'université, donc, relatos de vie, gêneres et diversité. Dans les plans de ma présentation, je vais vous présenter une nouvelle introduction. Ensuite, je vais parler de récits comme forme de savoir. Je vais parler de savoir qu'il y a un contexte. Donc, je commence avec des formes de savoir et là, je vais arrêter le partage pour pouvoir continuer. Alors, en tant qu'approche ethnographique en sciences sociales et humaines, les récits de vie permettent une diversité d'études. Elles pénètrent dans les institutions, dont notamment l'école, mais aussi dans d'autres milieux de formation ou des milieux de travail, par exemple. En période d'incertitude, comme celle-ci, en période d'incertitude, ils permettent d'approcher des personnes, des milieux. Ils ont donné la voix aux femmes et ici à des personnes dont les savoirs sont plus publiés, voire méprisés, subastérimés. Et ça, non seulement en période d'incertitude, mais en toute temps. En ce faisant, ils démocratisent les formes de savoirs, comme ceux de la médecine traditionnelle ou ceux concernant l'environnement. Encore c'est que c'est que c'est que c'est que les récits représentent une voix pour des modes d'action sociale propitent à l'inventure. Les récits de vie peuvent ainsi devenir un trait d'une conception plurivertelle de la connaissance, ouverte à des epistemologies diversifiées, notamment relationnelles, ou issue de milieu autoctone. Alors, le premier point, c'est donc les récits de vie comme forme de savoir. Les récits sont en forme de savoir qui cherchent le sens que les acteurs et les acteurs donnent leur parcours à leur apprentissage, à leur choix professionnel, à leur chemin de vie. En faisant un regard compréhensible sur plusieurs problématiques, les récits de vie, et plus largement les approches biographiques, notamment en milieu scolaire, abordent, par exemple, du côté des enseignants et des enseignants, les stratégies de survie, les pratiques d'humiliation en classe, ou encore les satisfactions comme les souffrances liées à la profession enseignante. Du côté des apprenants et des enseignants, les approches permettent, de la même manière, de se pencher, par exemple, sur le sens que ces derniers donnent à leur facilité ou à leur difficulté à l'école, à l'apprentissage de différents savoirs scolaires, à leur satisfaction et à insatisfaction en classe, et plus largement à l'école, à leur façon d'interpreter les deux des intérêts qui se développent dans la configuration solaire, les tensions qui s'expriment, le sens qui s'exprime, 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 être la réussite ou l'échec scolaire, ainsi que la construction de la rapport au savoir, pour ne citer que quelques exemples. La diversité d'études qui prennent appui sur les récits de vie témoignent que, sur le plan méthodologique, les approches biographiques permettent des avancées importantes pour mieux comprendre les points de vue des acteurs sociaux, autant du côté des enseignants et des enseignantes que du côté des élèves, ainsi qu'à différentes échelles, allant du récit autobiographique, en tant que des marques réflexives, aux larges enquêtes, employant les récits de vie auprès d'enseignantes et d'enseignants. Les récits des acteurs sociaux impliqués dans le milieu scolaire s'inscrivent dans un contexte qui tient compte des aspects sociaux, spatio-temporels, c'est-à-dire les années, la période historique, les lieux géographiques et culturels particuliers, permettant ainsi l'analyse de dimensions sociales, politiques et économiques du travail enseignant et des conceptions construites à propos de l'enseignement. Là, je vous situe dans le domaine scolaire, dans le milieu scolaire, qui est le milieu dans lequel je travaille, mais il s'agit aussi plus largement de savoir, d'autres façons de tenir compte des différents savoirs. Non seulement du travail enseignant, mais aussi du côté des élèves, mais aussi du côté des élèves sur l'école et sur l'enseignante. Donc aussi, plus largement, on peut penser aux savoirs des malades, aux savoirs autochtones, dans les récits de vie, on peut mettre beaucoup de production langagière, ça recouvre un large éventail, et dans le champ d'éducation aussi, donc il y a des approches dites biographiques, biographies éducatives, qui peut aussi avoir abordé de façon plus spécifique, le vécu d'éducatif, comme le propose Roudin, comme se proponnent aux autores, mais aussi inclure les autobiographies sans qu'écrire sa propre vie. Il y a aussi des récits de pratiques, qui sont une autre récits de vie, qui sont une autre récits de vie, qui sont une autre récits de vie, qui sont une autre récits de vie professionnelle, mais focades qui sont une autre récits de vie professionnelle, qui sont une autre récits de vie professionnelle, dans ce dernier cas, l'enseignante ou l'enseignante peut présenter les processus de l'éducation, grâce au qual, c'est une autre récits de vie professionnelle, comme le propose de l'éducateur, et des collaborateurs, à l'Université Laval notamment, et plus largement dans la province de Québec. Et de manière plus grande, disculpe, je suis interromptu dans la province de Québec. Donc, ces abordages de formation sont proposés, par exemple, par Pinot et Dominic, mais nous avons aussi des récits de recherche et des récits de recherche, comme les de formation. Donc, ces différences, ces différences aussi sont travaillées. Je passe maintenant au deuxième point, qui est le savoir situer en contexte. Le savoir situer en contexte. Quand nous parlons de ces voix, que sont des récits de vie, qu'on me demande, oui, mon volume est trop haut, ça va? Vous m'entendez bien? Non, c'est bon, oui, je vous entends très bien. Ça va, madame. Donc, je vais... Ne baissez pas, je vous en prie. Baissez un peu mon micro. Non, non, non. Ne faites pas ça. Elle está baixando. Et je vais baisser le débit aussi. D'accord. Parce que là, ça va. Oui, ça va. Je continue. C'est bon. Merci. Donc, les savoirs situés comme les savoirs, comme le seconde point. Quand nous abordons les relations de vie, la notion de la posture epistemologique, qui considère que les savoirs sont situés particulièrement importants. Tratant-on de méthodologies, de pesquises et études qualitatives, c'est important, nous nous distancions des idées feites, ou c'est, desconstruire et considérer les savoirs comme construés situés, ou c'est-à-dire considérer que les savoirs ont une histoire, et qu'ils se appliquent à différents campos et qu'ils se enraîzent en estères particulières et específices, et qu'ils se fecundent en autres domaines, ou c'est, les savoirs sont ligés de la notion de savoirs sont situés dans un contexte social et cultural dans lequel ils se manifestent. Considérer que les savoirs sont situés permet de déconstruire la neutralité des savoirs scientifiques et nous permet d'adopter des savoirs scientifiques et d'adopter des savoirs scientifiques et d'adopter un recul, un recul, une distance critique relativement à ces savoirs. Les sciences, considérées ainsi, comme une construction des savoirs en contexte, permettent de les savoirs comme des constructions humaines, des savoirs qui sont construits par des humains, par des humains. La métaphore des mapes geographiques, utilisée par certains autors, comme une expression pour dire que un map est différent, un map de étranger, par exemple, un map des sabères, est un autre différent, parce qu'ils sont construits par des humains. Cela nous donne la notion de savoir situer. Cela nous permet d'encarter les sabères scientifiques comme une pratique de pesquise. Le terme pratique permet de faire pour un lieu privilégié de la scène la notion de que ce sont des sabères construits par des humains et que sont des produits de cette pratique. Ou ce que je disais, en résumé, est que notre point de vue est situé, nos connaissances sont situés, nos relatos de vie sont situés. Ou c'est, les sabères sont tributaires de un contexte social, historique et culturel, et ils sont liés à des pratiques sociales. Ce positionnement redefine la objectivité et la université de l'université que se pose en question, que se pose en question du principe de neutralité quand on se parle de sabères scientifiques, surtout quand on se parle de sciences humanes et sociales. Et ce fondament nous donne à considérer que nous utilisons ça et que nous avons une façon, un mode de voir et de compréhender le humain. Et la adoce de cette posture modifie notre manière de faire une pesquise, de communiquer notre compréhension, notre vision du monde. Cette conceivation de sabères comme une production située nous donne à avoir une vision critique de la production de sabères et du savoir scientifique. Notre façon de voir le monde ne est pas partilé par tous les pauvres du monde. Le prolongation de la métaphore du mapas et du mapas de l'estrade, du mapas de l'estrade, du mapas de l'estrade, nous donne aussi la carte routière pour penser dans cette distance critique. Le mapas de l'estrade, le mapas militaires sont des choses différentes, sont construites à partir de projets humains pontuaires, ou c'est reductor, c'est un reducionisme quand on se aborda une seule abordage, un reducionisme, une structure, un territoire. Nous faisons cela quand nous valorons un point de vue et des considérons les autres. Donc, les différents types de mapas peuvent se comparer aux résultats de une négociation et de une relation de force entre les différents intérêts. Ou c'est un point c'est un petit point pour moi, c'est un chapitre que nous avons é un chapitre du livre que je co-escrevi en 2021, les méthodes qualitatives avec cette relation des savoirs. Et je voulais présenter ce point parce que pour moi c'est extrêmement important pour comprendre ce que les relatifs de vie levent en considération justement cette condition des savoirs comme les savoirs situés et contextualisés. Je vais passer au troisième point. Est-ce que ça va ? Je regarde le chat. Oui. Ça va ? Donc, chequant ici le point. Oh, ok. Maintenant c'est bon. Merci. Troisième point, les récits de vie comme étant porteurs de voix, comme porteurs de voix, avec un «i » de voix, la parole. La voix, la voix, la parole. Entre les trunfes de la biographie de cette abordage, ça se fait de donner la parole, de ouvir la voix des personnes qui ne sont toujours ouvides, ces acteurs sociaux qui sont, en général, reduzis au silencieux. Ou c'est, ces porteurs de voix qui sont ignorés par les pesquelles et, en particulier, les personnes qui ne sont levées en considération par les politiques educatives, et libératifs, ce que c'est un féducionisme. Donc, le Paul Freire, que vous connaissez bien, que vous connaissez, tous le Brésil le connaissons, ont cette autre abordage. Ou c'est ce que c'est connu comme une de la biographie libertés, et qui a favoriser la prise de conscience et en mettant la pression de ces populations oprimides et en donner voix à ces populations. Je peux citer, par exemple, ce porteur de voix en Relatos de Vida, je peux citer le historien d'Ivoire, qui, en 2010, a reciter quelques des œuvres qui parlent de autobiographies de menores et de l'inquiéter. Et ce, c'est une autre scèche de la réaction educative, de tentative de faire ouvir voix qui sont, en général, inaudibles, à ne pas pour un peu de sociologue qui s'intéressent au travail du sociologue qui s'intéressent qui s'intéressent par les relations des exclusions dans cette même ligne de voix inaudibles. Et notre collègue au Brésil, Maria da Cunha, c'est comme ça, la M. C'est parfait, qui aussi travaille dans cette ligne, dans cette abordage. Elle se intéresse par les sabères des menores, qui, en général, et des de plus, sont des considérides et desprezables. Un britannique qui aussi travaillait au Canada, travaillait aussi, ou c'est, il y a beaucoup de professeur qui s'intéressent. les enseignants, qui s'intéressent. C'est que la voix des enseignants et des enseignants, qui se retirent et des enseignants, qui s'intéressent. C'est le pouvoir des enseignants. C'est le travail de Caroline Hilligan, qui a défendu la voix différente, c'est le livre d'elle qui a ce titre, «A voix des femmes qui, dans un monde dominé par le masculin, ne sont oubliés, ne sont oubliés. » Il a aussi la psychologue Caroline Hilligan, qui a «Différentes Voces » a ce titre en anglais, qui a publié en 1982, et traduité en 1986, qui a «Différentes Voces » et qui a «Différentes Voces » qui a défendu la posture des filles et des garçons. Dans les situations, afin de contrarre le modèle de Courbet, qui a défendre que les filles ont une posture plus maturée, du point de vue du pensament moral du que les jeunes. Ce livre-là, ce qui montre-là, ce qui n'est pas un événement. Ce qui n'est pas un événement, ce qui n'est pas un événement, c'est un événement de l'événement du genre. Parce qu'elle dit qu'elle parle d'un essencialisme du gênero, mais qu'elle permet que les voix, des voix, que les voix, dans cette ligne, se situe aussi le mouvement de l'événement des voix en anglais, et aussi se situe les voix de l'université des professores, mais aussi la représentation du professeur, comme «técnique » de l'éducation, ou ce qui focalise seulement de leurs compétences techniques, et despojant ce professeur du rôle que tous les ont, du point de vue politique. Je ne suis pas à l'événement, je ne suis pas à l'événement, je ne suis pas à l'événement du travail de reconnaissance des connaissances en Amazônia, des connaissances en Amazônia, des connaissances en Amazônia, se situe également dans cette objectivité. de l'événement des connaissances en Amazônia, qui a écrit en Amazônia, avec des collègues de collègues, un chapitre, dans les voix de l'éducation, des voix des relations, que nous avons co-déducé, et publié en 2019, et que vous trouverez en Amazônia et que vous trouverez en Amazônia Dans cette œuvre, vous avez tous ces noms. Je vous remercie, je remercie, je remercie pour ne pas les traduces. Donc, nous avons ici une tomate de conscience très importante en tant que citoyens et citoyens engagés, qui a également permis d'aborder d'autres aspects de l'éducation de l'éducation plus large, comme, par exemple, l'apprentissage de savoirs plus large dans un contexte social et culturel, porteurs et sentiers. Ces contextes sociaux ne existent pas isolément. Ils seraient plutôt enloqués dans des contextes plus large, culturels, politiques et économiques. Du point de vue des années 80, des années 80, muitas pesquisas ont été faites sur les relations de vie, permettant de abordar, par exemple, la feminisation de la carrière de l'éducation. Ainsi, Poulog, en 1987, a soulever cette question. En mettant à l'éducation, des intérêts économiques et certaines valeurs dans les relations de vie, parce que, en certains aspects, nous étions, les filles et la capacité des milliers des élèves, comme la professionnelle qui serve et aime les élèves, comme celui qui a appartenant à l'éducation. Tous les travaux sont faits en 1985, et le genre, la condition qui permettait de comprendre et de contextualiser le parcours des enseignants et enseignants, en analysant les rapports entre vie personnelles et les paroles professionnelles, que soit une personne dimension de la vie de famille des enseignants, il n'aura pas dans les années 80, qu'il n'est pas inhabituel que les enseignants primes que les enseignants étaient un bon moment de famille parce que les parents disaient aux jeunes que c'était une excellente professionnelle pour les femmes, et aussi, que les enseignants pour combiner la vie professionnelle avec la vie familiale et que le rôle de la femme quand elle est casée est qu'elle a une profession moins importante que la femme de la femme. Par exemple, quand le mariage a de la femme de la femme est la femme pour suivre mon conjoint, même quand elle travaille, elle est qui segue le mariage et qui déroule en 1990. Et ça, les années 80, c'était travaillé ainsi. Cette observance merece être située dans leur contexte de dénonciation, qui sont exprimés dans les années 80, dont cela se déroule dans les années 80, dans les années 40, dans les années 80, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, depuis les années des transformations sociales ont eu lieu dans plusieurs pays ont eu lieu dans les années 80, dans les années 80, en relation à ce travail de relatos de vie, de façon empirique, je pourrais vous dire que je retrouve des personnes et des carrières professionnelles de manière empirique, je peux vous dire pour vous, et que je retrouve à présent, dans la carrière profissional, aujourd'hui, en plena 2021, du point de vue de la formation, que nous enseignons, en particulier, les personnes qui les ont conduit à une remise de la question de leur impliquation sociale, de questionnement de leurs impliquations, sociales et de faire une bifurcation professionnelle. Nous savons, en ce moment, que, dans cette période de crise, l'éducation est un emploi beaucoup plus difficile, que d'autres médicaux sont plus importants, et plus importants. Il y a beaucoup moins d'emplois que les études portant sur les apprenants soient plus modestes, que celles qui se sont portées sur les enseignants et enseignants, les accords plus graphiques représentent aussi une vraie prometteuse pour apporter et apporter des éléments, et que, en ce moment, la façon dont les élèves comprennent dans la expérience scolaire, et que, en ce moment, nous compreendons, nous aiderons à entendre, comme Anne-Bey, comme les deux relations qui se font, ou c'est-à-dire que les récits d'enseignants et d'enseignants peuvent être aussi une forme de recueil des récits d'élèves qui se font, et aussi permettent, en tant qu'envers les élèves, comme le signal de l'Ottawa, parce que, en ce moment, les professeurs se posisionent comme ex-alunnes. Il y a des recherches qui ont recueilli aux récits d'enseignants, il y a des récits d'enseignants qui s'envoie, à la compréhension des inégalités scolaires, à la compréhension des désigualdades sociaux, à l'analyse des fâces subjetifs du fracassage scolaire, de la compréhension des injustices du fracassage scolaires. Les élèves de vie contribuent, en tant qu'envers, à recolher des éléments que participent des désigualdades socials, ou à l'analyse des déficits de tous les élèves, de tous les élèves, pour tous les élèves, le conflit de l'analyse et construit le fracassage scolaire, dans le même livre qu'il était à écrire son chapitre. Je vais partir au quatrième point. Passons maintenant au quatrième point. Je repasse un peu mon volume. Il me manque combien de temps, à peu près ? Peut-être une dizaine de minutes. Je vais passer au point 4. Je vais passer au point 4, je vais passer au point 4, j'espère non ultrapassar au point. Dans la dernière partie, je vais parler de la complexité et je voudrais rendre hommage, de particulièrement, au travail de Florence Piron, qui nous acquittait le 26 avril de 2019, et qui a l'aissé à l'aise, et qui a l'aissé à l'analyse et qui a l'aissé à l'analyse et qui a l'aissé à l'analyse dans le domaine particulier de l'analyse. Elle a l'aissé à l'analyse. Pardon. Elle a l'aissé à l'analyse les relations des jeunes du Québec. Et elle interrogait la expérience étique du compromettement des pesquisateurs et pesquisadoras quand l'un ou l'autre ouve et si ouve de manière atenta aux jeunes. Et donc, elle propose les termes de responsabilité pour l'autre et la recuse de l'indifference pour tratar cette question étique en camp, dans le camp de pesquise. Elle parle de responsabilité pour l'autre et elle découvrit ça par le sociologue. Ou alors, elle parle de la recuse de l'indifference et non de la recuse de l'indifference comme quelque chose d'invitable. Et, en parlant du relâtre, elle considère ça extrêmement important et elle qualifie ça de essentiel, ce relâtre, parce qu'il quebra est la neutralité de la science positive. Donc, pour elle, les récits de l'indifference sont motivés de transformation mutuelle, de transformation de celui ou celui qui sera connu, mais qui comme partie de la recuse de l'indifference d'un texte qu'elle a publié par la suite en 2010. Elle emploie aussi les récits de l'indifference pour aller chercher pour que les étudiants et étudiants cherchent des récits d'immigrants et d'immigrants qui ont été intégrés au Québec. Et elle a publié 180 retratos d'immigrantes provenant d'Afrique et d'Amérique latine. Le objectif était de sensibiliser les étudiants de l'indifference des violences basiques sur le long dans les cinq régions de la République démocratique du Congo, où elle cherchait à proposer que on fasse un portrait en français, et au moins une langue congolienne, de 100 femmes qui seraient rassemblées dans un livre plurilingue et le deuxième projet était la création d'une exposition itinerante pour valoriser les savoirs climatiques en Afrique. de savoirs scientifiques, de savoirs scientifiques, de savoirs de la science, de démocratisation des sciences, qui conduisent à une citoyenneté scientifique, de dérouber ce positivisme institucional, de savoirs de la société, de diversité et de science. dans une vie pour la université et scientifique, la Florence Piron ajoute dans ce projet écologique. Donc, ces deux projets n'ont été financés, mais c'était un projet que je veux non mécu. Mais je veux prestar ici une honnêtement à la, parce que, même si elle n'ait pas eu de financier, elle plantait des sementes qui brotant, et elle permet de réfléchir sur la singularité, sur la singularité, sur la pluralité, sur la singularité, sur la diversité, sur la singularité, parce qu'ils dévoilent sa vie en parcours par son récit. Et comme elle en train de dire, le récit est unique. Mais en même temps, le récit est plurale, et ouvre la voix vers la compagnie de l'autre. Et également une main, qui, en tant qu'elle, est située dans le temps, dans l'espace, avec une histoire et un contexte de historique culturel dans lequel il construit sa voix. Comme elle, j'espère l'avoir montré, les récits de vie sont porteurs de concepções plus diverses de la connaissance, couvertes à d'autres systémologiques tout un conhecimento plural et aberto qui conduisent à des concepções de savoir en réseau, en relation interconecteux, qui déconstruisent, de cette manière, cette relation traditionale, en valorant les différents savoirs de chacun et de chacun. Je termine avec l'immelat, je vais enfolir la conclusion pour arriver dans les temps, pour accablir le temps de la parole. J'espère ne pas passer mon temps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît Georges, la parole est à vous. Merci. 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 anche-là. Les narratifs autobiographiques des protagonistes sont provocatives et다고 elles nous font penser au lieu de privilèges que nous occupons de plus les écritures de la vie qui racontent leur douleur et leur joie pour produire de nouvelles sensibilités et déconstruire notre regard homogénéisant cis-hétéronormatif les personnes qui participent se trouvent dans un contexte où chacun réside dans une petite ville chaque ville a ses propres limites géographiques politiques et vitales une des collaboratrices Élise elle a des toilettes qui sont un espace qui ne peut pas être habité dans ses récits de vie elle rencontre dans la salle de classe un non-lieu et la troisième collaboratrice de ses récits elle finalise le chapitre de notre projet en nous invitant à connaître ces narratifs et à vivre ces récits capables d'instaurer une narrativité lisse transparente nous ne sommes pas immunes à une recherche lorsqu'il y a une rencontre avec la radicalité de l'autre et ceci en soi c'est déjà transformateur cela transforme aussi notre douleur il faut aussi dire que ce n'est pas n'importe quelle rencontre il faut jeter nos vieux habits des siècles de colonisation de la science les valeurs sur le sujet la sexualité le corps la recherche narrative descriptive est une alternative au récit le sujet de la raison centrée linéaire qui ne peut pas être isolé être sujet et objet de recherche notre sujet de la recherche se montre circulaire les choix des personnes trans transgenres qui sont capables de montrer des solutions pour des problématiques il faut aussi comprendre l'expérience une collaboration entre le chercheur et le participant dans un lieu dans une série de lieux où il y a des interactions accueillir écouter se laisser toucher il y a des vies en contexte les relations avant durant et après l'avant suppose un respect maximum à ce qui va nous être conté durant il faut avoir une possibilité d'ouverture ou non on peut vouloir raconter des événements ou simplement ne pas vouloir et ensuite cela a à voir avec le retour que l'on doit nécessairement donner aux personnes qui ont collaboré qu'est-ce que tu en penses quand on travaille il faut penser l'espace tridimensionnel de la recherche considérer que les études ont des dimensions et des sujets temporaires présents passés futurs et qu'ils ont un regard sur le personnel et sur le social cette affirmation que je viens de faire souligne la nécessité de contextualiser des pratiques de registres biographiques que ce soit aussi des interprétations théoriques ou sociales culturelles qui sont en relation avec ces récits l'intérêt pour cette approche biographique comme forme de recherche narrative c'est une possibilité de réfléchir sur des modèles et des programmes existentiels qui sont inscrits dans les institutions et dans les espaces sociaux et qui nous conditionnent qui conditionnent nos représentations de la vie et dans ce sens nous comprenons que la biographie est une dimension qui nous permet aux individus de condition de s'intégrer d'interpréter les situations on comprend que la recherche narrative l'interprétation a plus à voir avec un mouvement que avec des éléments statiques en ce sens après la phase de recueillir les données il faut les textes de terrain et les textes de recherche quelles sont leurs significations le processus d'analyses dans notre projet a été guidé par les pistes de la recherche narrative on peut synthétiser de la manière suivante le mouvement des textes de terrain vers les textes de recherche c'est en considérant l'espace tridimensionnel de la recherche qui est composé en premier par la dimension temporaire la nécessité de nous situer en fonction de l'espace de la recherche ou si l'on préfère par rapport aux événements que nous racontons en considérant le passé le présent et le futur et aussi cela nous fait penser au lieu au contexte du récit où ici nous aurions une possibilité immense de réinterpréter des comportements sociaux négatifs et positifs réactifs positifs qui sont en relation avec l'histoire l'ethnie la classe sociale l'ambiance où nous nous trouvons insérés donc par imposition de la propre nature et aussi la dimension personnelle et sociale pour que l'on puisse remettre en question certaines logiques scientifiques les trajectoires individuelles qui sont traversées par des logiques sociales enfin un autre élément qu'il faut prendre en compte c'est le déplacement des textes de terrain vers les résultats de recherche c'est le processus d'analyse standard donc nous avons comme séquences dans les récits autobiographiques de ces participants dans leur vécu de trans en contexte ces récits sont composés par des difficultés des défis et des formes de résistance de leur subjectivité trans ce processus d'écriture est un emmêlement de flux préparer un café mettre une musique de fond écrire lire écrire boire un autre café aller aux toilettes plusieurs fois que ce soit à la maison que ce soit dans des espaces publics ça fait partie de notre production alors que l'on écrit on peut exporter les possibilités de création c'est une expérience que nous avons vécu dans ce contexte de pandémie et je propose une réflexion sur les flux de la vie dans le cas des personnes transgenres qui ont participé à notre recherche et qui ont inspiré de grandes dimensions de ces recherches de doctorat ce qui est banal pour certaines personnes ce qui est banal pour certaines personnes peuvent devenir des actes de résistance dans les espaces éducationnels en déviant des espaces hégémoniques en écoutant les récits de ces personnes trans en sachant que les toilettes des universités ou scolaires ne sont pas habitables et qui deviennent et qui deviennent inhabitables dans ce sens l'habitabilité d'un espace nous mène à une critique des normes de genre et de sexualité pour Judith Butler cette critique elle doit se situer dans le contexte des vies comme elles sont vécues quelque chose qui maximise la possibilité d'une vie habitable et qui minimise une vie inhabitable dans un pays comme le nôtre au Brésil c'est une partie de la réalité du quotidien qui est assassiné qui sont les personnes agressées qui sont les personnes discriminées et les récits qui suivent ont cette caractéristique de produire des coupes dans des flux continu qui possibilitent la réinvention des espaces éducationnels avec d'autres écritures de vie plus puissantes je vais prendre un exemple Mélias en 2013 il a commencé un cours de mathématiques dans une région de Rio Grande de Soul quand nous l'avons interviewé il a parlé de l'enthousiasme initial et puis petit à petit ça s'est dilué parce que l'institution a commencé à imposer des limites et je vais faire la description dans ces récits par exemple je suis rentré à la fac très content tout va être différent je vais être majeur je vais habiter tout seul je vais me débrouiller je vais travailler je vais vouloir donner des cours les professeurs vont comprendre parce qu'ils ont une connaissance scientifique toutes ces attentes sont tombées en février au premier moment alors qu'il y avait un certain moment qu'il avait une apparence déjà un peu plus féminine plusieurs professeurs ne voulaient pas l'appeler par son prénom Elis jusqu'à l'heure il n'avait pas utilisé son nom social alors les professeurs ont commencé à l'appeler par son nom social mais ce n'était pas tous je sais ils ont des difficultés parce que c'est une nouveauté mais le jour où j'ai voulu troisième jour quatrième jour utiliser les toilettes là en transition déjà dans la fac le garde m'a bloqué il ne m'a pas voulu me laisser utiliser les toilettes féminines il a dit tu ne peux pas utiliser les toilettes seulement si tu te fais opérer ça c'est les paroles d'Elis et qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de ce récit ce récit d'Elis si on l'écoute attentivement je l'ai écouté attentivement dans ce processus de formation et j'ai pensé à certains aspects de ma vie je n'ai jamais eu ce genre de préoccupations jamais je pourrais avoir ce type de problème dans l'usage des toilettes moi jamais beaucoup de nous jamais nous n'avons été interpellés par un surveillant pour rentrer aux toilettes en écoutant cette histoire et des autres participantes je me rends compte que dans le champ de l'éducation le cisgenéralisation est donné elle est naturelle elle n'est pas questionnable vu que les barrières physiques et sociales ne cessent pas de produire des espaces inhabitables pour ces gens donc cette observation du surveillant est chargée d'éléments paradigmatiques le garde c'est une figure d'autorité il a fait une interpellation radicale à un corps qui transgresse la cisnormalité et immédiatement entre guillemets je vais répéter le récit d'Eliès sur l'histoire du surveillant tu pourras seulement utiliser les toilettes si tu te fais opérer pour délimiter une existence unique à peine avec des génitales des organes génitaux qui correspondent au corps dans le standard les modalités de violences auxquelles nous devons penser ceux qui insistent à dire que le genre qui cherchent à criminaliser ceux qui vivent leur propre genre ou leur propre sexualité d'une manière non normative ils agissent comme des politiques même s'ils n'appartiennent à aucune force policiale le corps de certaines personnes sont susceptibles d'être opérées coupées sujet à des chirurgies pour ces personnes-là les regards vont venir retirer les excès de ce corps les médecins viennent opérer le second point la subjectivation par des technologies asexuelles qui font des découpages de certaines parties corporelles comme les organes sexuels donc de cette manière l'interpellation qui est dirigée à Elias une de nos collaboratrices a objectivé de former un corps qui doit passer par un autre type de connaissance qui vérifie l'absence du pénis et qui donnerait un verdict si elle est vraiment une femme je pense que c'est important de considérer que cette interpellation qui lui a été dirigée n'a pas eu un effet absolu il y a des effets de résistance même si elle a été interdite d'utiliser les toilettes d'une manière abrupte paradoxalement cela la met dans une espèce d'impasse entre succomber ou alors créer des outils pour trouver d'autres flux dans ce contexte éducationnel des stratégies auprès des collègues et des professeurs qui ont fait une campagne pour la visibilité qui ont rendu possible que cet espace soit aussi habité par les personnes trans le fait de vivre en espace qui ne respecte pas les différences dans le champ de la sexualité et du genre cela part souvent des esferes gouvernementales et produit une stigmatisation et une exclusion des personnes trans des espaces éducationnels la difficulté d'habiter ces espaces comme la salle de classe ou les toilettes amènent des problématiques qui devraient être considérées et discutées plus profondément l'absence de personnes trans dans l'éducation supérieure il y a un processus d'invisibilisation de certains sujets qui viennent menacer les pratiques éducationnelles surtout lorsqu'il s'agit de sujets comme le genre ou la sexualité de chacun dans ce sens l'état représenté par les institutions à partir des décisions prises ou encore celles qui ne sont pas encore prises on pèse énormément dans la précarisation de la vie surtout lorsqu'il s'agit de vie trans qui souffre déjà de très nombreuses violences ceci signifie que l'affaiblissement ou l'absence de certains segments de cette population ce sont des facteurs qui contribuent par différents facteurs de vulnérabilité dans ces contextes de genre sexualité qui sont des éléments primordiaux pour analyser les fonctionnements et la reconnaissance une nécessité politique qui ameaça l'égalité et l'égalité qui menace la diversité et la constriction de la construction du respect et de la reconnaissance des identités trans l'importance il faut utiliser le récit de ces sujets trans pour réfléchir sur la présence de ces sujets dans le champ de l'éducation nous personnes 6 nous avons contribué à maintenir ces différences en effectuant ce que Butler a appelé la distribution inégale de vulnérabilité nous avons cherché à ouvrir des possibilités de créer de nouvelles sensibilités dans le champ de l'éducation nous avons constaté notre rôle de construction pour supprimer ces espaces inhabitable et nous avons à notre portée la construction d'une unité sociale à partir de la reconnaissance de la qualité de la diversité même si elle engage notre sexualité nos choix individuels c'est la seule garantie d'un futur pour l'humanité et c'est une action politique nécessaire dans le contexte pandémique que nous vivons actuellement spécialement pandémique et politique fondamentaliste qui nous impose des comportements et qui ne garantit peut-être pas un futur c'est l'intention de ma conversation d'aujourd'hui merci je passe maintenant la parole à Paula Perini-Santin qui est de l'Université de São Paulo pour sa conférence et ensuite nous aurons un moment pour les questions d'aujourd'hui 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 pour l'université d'aujourd'hui c'est un travail Elle est une professeure de l'Etat de São Paulo, qui s'est passé l'année passée, mais je vais vous raconter un peu la histoire d'elle pour vous. Elle est très intéressante pour nous penser aux questions relatives à gênero, comme aux questions liées à diversité. Marlise, le micro-fond est mou. Le premier projet de... ...le premier projet de... ...le premier projet de... ...le projet de... ...le projet de... ...le projet de recherche... ...de l'Université de São Paulo, Paris IV, et cette recherche avait comme objectif... ...de faire devenir plus en base la trajectoire des femmes qui ont fait un travail d'innovation... ...et qui ont été plantées... ...donna Marie-José... ...donna Marie-José... ...donna Marie-José... ...donna Marie-José... ...légue et professeur de l'éducation... ...légue et professeur de l'éducation... ...entre le... ...entre les actions... ...donna Marie-José... ...tend à... ...à... ...a... ...diversité de la diversité... ...légue et professeur... ...abligada à... ...la inclustion... ...tend à l'inclusivité d'apprentissage... ...et bien... ...in liaison à... ...à gênero e sexualité... Une des écoles qui sont nucléaires pour son étudier, le camp est l'école d'éducation de l'Université de Saint-Paul, qui mène des études dans cette classe. On revient à son parcours de Bonas-Gues. On revient à l'école d'éducation de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul. On revient à l'école d'éducation de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul. On a rendu plusieurs hommages à l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul. On revient à l'école d'éducation de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul. On parlait d'éducation de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul. On parlait d'éducation de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul. On parlait d'éducation de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul. On parlait d'éducation de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul et de l'Université de Saint-Paul. Vous avez été très sympa, il m'a dit que je vais vous aider. Moi, ma mère, je vais vous aider, je vais vous parler à ma mère, à sa fille qui avait déjà plus de 80 ans à l'époque. C'est la ville où elle vivait, c'est l'automne d'Abarre, que est la ville où elle vivait, où elle vivait l'école, où elle vivait l'automne, où elle vivait l'automne d'Abarre. Et moi, j'ai apporté d'une série de matériaux, de documentaire, de documentaire à Barre. On a eu l'opportunité de faire la connaissance de cette élève, de cette élève. Je vais vous parler un peu du parcours de cette élève. Alors, là, il y a une photo de Rita avec la professeure... Elle a voulu, par contre, l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de notre passion. Mais elle, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, de parler à cette élève, ce que j'ai dit, c'était de comprendre, de mieux comprendre. Cette initiative, de 1960, c'était une époque qui était légale. 70, 70, c'était complètement différent, point de vue légal. Le professeur n'était pas obligé d'accepter, même d'accepter, c'était l'augmentation des élèves. Il n'y avait pas encore d'éducation spéciale comme on la comporte. Non, c'était autre chose. C'était notre approche. À cette époque-là, on ne parlait pas d'inclusion solaire, de l'importance des élèves avec un handicap que se fasse à des pieds, des classes régulières. Alors, c'était complètement différent. Alors, nous, on a venu comprendre ce processus et comment c'était possible que c'était possible que c'était possible que c'était une raison dans son parcours dans son histoire de vie et que puisse nous permettre que c'était possible. là, nous avons les images de 5h30, quand elle s'est diplômée à l'école normale en 1973, en 1973, un des traços de cette éducation de pédagogie et un des faits qui nous a marqués énormément dans tous ses articles et dans tous ses documents c'est que elle était très disponible. elle était vraiment vocationnée à faire des études. Elle a suivi un cadre de formation dans les années 80 et 10. Elle a suivi, comme je vous ai dit, la formation en pédagogie. Elle a suivi la formation en pédagogie. Elle a suivi la formation en pédagogie. en pédagogie. Elle a suivi la formation C'est une école où elle a été inférieure. Et puis, l'école multifériée, comme elle a fait. avant d'essayer de comprendre les caractéristiques que nous offrent d'elle, c'est important En tant qu'enseignants, ça serait important Justement, elle vient de savoir que vous ne voyez pas les diapos. Voilà pourquoi je vous décris un peu les images. Il faut partager l'écran. Juste un instant. On vous demande pardon. Ah, ben voilà. C'est bon. Ah, c'est parti. Je vais essayer. Alors, je m'excuse. Alors, comme nous a dit Georges, aujourd'hui, dans des temps très bizarres. Alors, je vais essayer de... Ben voilà. Le journal, à l'époque, elle voulait qu'on lui dise si ça marche ou ça marche pas. Mais comme elle m'écoute pas, je vous prie de... Bien vouloir lui dire. Oui, il faut lui dire. Elle pose la question si vous voyez la diapo, et il faut juste signaler que oui. Et quelqu'un peut lui faire fin de la tête, par exemple. Si ou non? Si, prof. Si, ça passe. Ah, ben voilà. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Alors... Nous allons là. Donc, ici, a photo d'elle, 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 qui est sur dans la Gésée, à l'école, à São Paulo, quand elle a eu son prix, quand elle est venue avec Miosa, quand le prof, la prof, pardon, est venue avec, en 61, vous voyez bien, quand elle est venue avec la petite. avec elle, alors, quand on y a parlé, ma conversa avec elle, je suis venu avec la conversation parce que, toute l'idade d'elle, est... parce que, vu son âge, la narrativa, c'est vraiment sur la forme de conversa, et après, il y a une idée de tous les professeurs à d'un qui vivent là à la casa d'elle, pour la présence de deux profs de l'Université de São Paulo, que est l'ombre, que est d'elle, qui nous recebillons la grande et de café da manhã, avec une table impressionante, super, si nous faisons la tarde, et elle, 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 elle nous a dit, oh là là, je trouvais bien, c'est la réunité, ou, elle était plutôt, elle était super jeune, elle était super jeune, et nous, quand même, tout, alors c'était vraiment très, très, c'était pas, c'était pas, c'était un entretien Qu'est-ce qu'elle entendait après? Elle a été procurée par le père de Néosa et elle a été allée le parler parce que dans trois autres écoles, on avait recusé même une place pour pouvoir s'y rendre et elle, trois autres enseignants avec un nom, on ne sait pas qu'il y a un autre pire et elle, on a commencé à dire non, 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 je ne vais pas faire un pareil, je vais au moins lui rendre à l'idée d'éducation. Elle n'avait pas la perspective, elle n'avait pas l'idée de lui apprendre à écrire. Tout au début, elle croyait, bon, je ne vais pas plus essayer de lui apprendre à lire. Elle a terminé la suite et dans la dynamique de la salle de classe, elle a compris qu'elle avait envie d'écrire et qu'elle avait envie de participer à d'autres choses comme d'autres enfants. Elle voulait m'advenir à cette dynamique, à cette pièce, à ce groupe. Alors, elle a pensé que elle pourrait être... Elle s'est dit, Dona Gézée, elle s'est dit, 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 elle s'est dit. Elle s'est dit, 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 elle s'est dit. à ce processus, parce que c'était une grande souffrance, mais en même temps, beaucoup de joie, parce que la petite Nouvelle avait une énorme capacité, évidemment, mais une joie immense quand elle réussit. Alors, elle nous a dit qu'elle avait suivi une formation en psychologie, mais qu'elle a dû créer une étude inédite pour la petite Nouvelle. Elle a dû suivre des façons de réussir à apprendre, à la petite Nouvelle, et elle a commencé à faire partie de toutes les activités. Cette gamine a commencé à participer à toutes les aulas. Elle a fait une ronde, on l'a accrochée, elle a eu son apprentissage, elle a été alphabetisée avec le groupe, avec les autres élèves, et le lendemain, après avoir parlé à la professeure des enfants, on va aller chercher une photo de la petite, comme elle a écrit, lors de la petite Nouvelle, lors de la petite Nouvelle. Alors, le lendemain, après avoir parlé, à la petite Nouvelle, quand on a voulu parler à Nouvelle, c'est la gamine, 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 c'est la gamine. C'est la gamine, 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 c'est la gamine. C'est important pour elle, elle nous a raconté qu'elle a été une bonne élève, alors elle avait toujours une bonne note à l'école, mais par contre, ses parents, ils disaient, ça ne remplit pas le ventre, ça ne met pas de la loupée sur la table, c'est une expression très populaire. Bref, c'est la famille, le fait qu'elle a eu l'école, c'est pas celle, mais pourtant, qu'elle soit une bonne élève, qu'elle ait de bonnes notes, mais pour elle, oui. Alors, elle a eu le groupe pour aller au lycée, finalement, elle fait les études et elle suit la formation de l'école normale, comme on l'appelle, et elle devient professeur et elle commence à travailler dans une école très intéressante. Et là, c'est très intéressant, parce que finalement, elle a commencé à travailler comme une professeure. Quand il y avait un prof qui ne se présentait pas, elle a donné des cours, alors elle a eu cette opportunité de rencontrer des élèves. Alors, quand elle nous a parlé, elle a été alors retraite comme une école de l'école, mais elle nous a parlé de ces élèves. Alors, elle nous a parlé de ce contact, de cette connaissance, de ces rencontres. Et enfin, il y a eu cette question, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait, c'est la prochaine fois, c'est une petite ville. Donc, ceux qui connaissent, à l'état de São Paulo, en province, n'est pas loin de Rébel-en-Pret, pour ceux qui connaissent, mais c'est une petite ville, alors les gens se connaissent, tout le monde connaît tout le monde, et le contact ne se perd pas. C'est très intéressant pour nous, alors, elle était toujours en contact avec les élèves à elle. Alors, pour nous, c'était aussi intéressant de pouvoir avoir pu se modifier et de constater à quel point son parcours a été modifié à partir de la réunion de Dona-Brit. C'est qu'elle m'a dit qu'elle connaissait un enseignante qui a dit non, je vais l'accueillir, je vais l'aider. Et puis, elle a changé la vie d'une petite, finalement, scolarisée. Une femme, parce qu'elle lui a permis qu'elle suive une formation, qu'elle reste à l'école, qu'elle soit à l'école, qu'elle puisse avoir une vie normale, un travail. Bref, Dona-Brit, même avant la déclaration du Salamand, avec les propositions d'inclusion, même avant la lettre, elle a accueillé dans ces sens-là. déficientes. Elle a promis l'inclusion d'une élève avec ses handicaps. Alors, Neuza, elle a passé son basse en biologie, mais elle n'avait pas d'argent pour payer, pas que privé. Elle a fait du tout, c'était difficile. Et, de toute la famille, elle, qui avait huit frères et soeurs, elle est la seule qui a été à l'école. Ah, mais c'est autre question en relation à cette attoation de Dona-Zé. Par rapport à l'attoation au travail de Dona-Zé, alors, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme élément pour comprendre ce genre d'attitude, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle a mobilisé à sa compétence ? Très innovateur, très original, alors, elle nous a dit que nous, elle a toujours donné ses classes avec la musique, parce qu'elle nous a dit que les gamins de Provence, de la petite lille, nous avons en contact avec le monde et la musique et la culture, les frères, c'est quelque chose qui n'est pas très présent dans leur quotidien, qui n'est pas avec la musique. ils allaient nous faire en centrale et la musique, je suis vraiment que vous pouvez voir des images, des lettres célèbres et ils sont allés la voir, la rencontrer, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont devenus des musiciens, on ne sait pas si elle a eu un rôle, mais de toute façon, la musique était présente et donc, elle faisait aussi un effort important pour que la famille et ses élèves s'intéressent à la vie solaire de tous les enfants. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas de mise, alors elle organisait des fêtes, elle essayait d'engager les familles et les parents, alors l'alfabetisation c'était quelque chose d'important et pour elle, c'était justement un point de vue et elle avait la même manière qu'elle a créé un método de profiteur. Alors pour elle, comme elle a créé une méthode pour la puissance et une méthode elle a créé aussi une méthode pour que cada aluno soit une difficulté, elle aide, qui aide, et qui n'utilise pas la même, je pense que il y a un film qui parle de ça entre moi, c'est-à-dire que ça représente beaucoup ce que donne Maria José a donné ce qu'il a fait. Bref, elle n'utilisait pas une méthode pour que les élèves c'était toujours elle a dit chaque élève en difficulté et sa liaison avec les familles et avec les parents auxquels elle vivait le premier jour elle vous fait que vos enfants seront comme mes enfants je vais faire de mon mieux pour que vos enfants et mes enfants apprennent ce qu'ils doivent et à part il y a aussi une action dans le sens de essayer de compenser de rétablir un équilibre parce qu'elle n'avait pas eu de l'éthique publique elle s'est mis à la compagnie de voir déjà donner des conseils aux parents par exemple à des parents qui parfois étaient violents avec les enfants elle leur donnait des conseils et qu'elle n'avait pas eu de politique publique dans ce sens là alors elle s'est appelée aux familles et si un enfant était malade par exemple c'était elle qui appelait le médecin des familles pour soigner les enfants par quoi elle avait les enfants elle allait les enfants pour leur apprendre ce qu'ils n'avaient pas pu apprendre à l'éthique bref elle s'était beaucoup énormément au-delà de ce modèle professionnel pour agir mais elle est bonne on n'exigeait pas les professeurs des enseignants qui fassent ces conseils actuellement mais de l'autre côté on peut dire que ça constate on peut voir l'engagement de ton ACZ et son travail et son regard sur l'élève et les parents il y a une série d'initiatives qu'elle a eue pour s'assurer que l'apprentissage soit le meilleur possible pour tous et que pour le groupe se construire de la meilleure façon possible et puis s'apprendre tant que possible et tant que nous je pense que la trajectoire de la Maria José elle nous aide et à pencher primeiro contre les activités se sentient que muitas vezes elles ficam dans ces sens-là elas ficam silenciadas quand on plongeait dans le silence et ce type d'action se déficit de travail d'approche elle restait de côté parce que c'était une enseignante qui était une école rural une art qui une petite l'élève d'origine assez modeste dans la réelle aussi dans la école mais comme j'ai eu pour dans la éducation elle n'aurait pas suivi les études de la éducation alors ça nous fait réfléchir à une éducation que quand elle est vraiment non sans une éducation d'inclusion ça peut changer aussi bien la pratique des enseignants des professeurs mais aussi des éleveurs émotionnels des élèves qui aient des problèmes émotionnels ou des handicaps ou pour les familles justement il y a à espérer il faut reprendre et la trajectoire de Dona Maria Jouzaine ça nous aide à y réfléchir et réfléchir à une pratique vraiment d'inclusion et d'autres valeurs qu'on a restées en général de côté et qui sont devenues termes qu'il faut que les diront alors on lui parle je vous demande un instant occupant des pesquises narratifs pour ce c'est une somme de l'idée de Dona et le contact avec elle et avec Neuze qui s'élèvent toutes les deux des enfants qui s'agissent dans cette interesse de comme elle et qui était présente à cette conversation à cette interesse comme je vous ai dit elle était déjà à l'épandre de 80 ans mais c'était intéressant ce que j'ai dit d'alguna manière ils accompagnava mais ils avaient suivi son parcours à ce processus et sa conception de l'enseignement et ses enfants étaient ses élèves alors c'est vrai que là il y a des rôles différents et je pense que à ce moment que nous traversons tout et que nous vivons tout avec le contre-chose qui ont tous les politiques dans les contre-chose de ce qu'on a à essayer de nous faire et de nous ramener et de pratiquer la histoire de connaître de faire la connaissance de elle est très importante pour nous c'est très important notre travail je pense que c'est ça alors on aura les questions et je suis là pour vous la voilà je pense que retourne à imagem de l'or de l'or l'or de l'or l'or de l'or Je voudrais d'abord dire... Je voudrais les écrire sur la page principale du YouTube. J'ai une considération d'abord à faire, c'est la suivante. D'abord, dire que participer à cette table, bien que ce soit dans une situation intempestive, pour une question de lacunes de médiation. Mais c'était très positif parce que c'est un rapport très proche de la question de nouvelles possibilités de construction des récits. Ça a commencé avec la notion de savoir situé, ensuite avec la notion de transgénérité. Et très intéressant l'utilisation de Paul Preciade par le professeur Georges. Nous nous sommes approchés de ce sujet en rappelant la question du genre. La notion du genre dans le débat biographique. Les voix qui ont été apportées ici par les trois professeurs, ce sont des voix minoritaires dans le champ des sciences sociales. Même s'il semble actuellement que ces voix sont assumées dans les universités occidentales, et même ici dans la périphérie de l'Amérique latine, même d'une manière générale, ces voix sont encore minoritaires, elles sont très peu. On a besoin de réunir, renforcer, pour qu'elles puissent rentrer à l'intérieur de l'université d'une manière possible. Peut-être l'expression est la plus adéquate, de manière possible. Et pas seulement comme objet de recherche. La question que j'ai collée ici, c'est de la professeure Jeanne Rie de l'Université de l'État de Bahia. C'est une des peuples questions qui ont été faites. Je pense que c'est une question qui va aux trois professeurs. Comment le corps a gagné une dimension centrale, peut-être pas centrale, mais qui s'approche de la centralité dans les recherches autobiographiques. On pense au corps noir, au corps transgenérique, au corps déficient, au corps de la femme, au corps du migrant. C'est une question pour que tous les trois puissent augmenter cette centralité du corps. C'est une question pour que nous puissons augmenter cette centralité du corps. Je vais ouvrir dans le même ordre. et si quelqu'un veut parler d'abord, faites comme vous le sentez. Je pense que le professeur Marie-Claude n'a pas entendu qu'on lui passe la parole, puisque les réponses sont dans le même ordre que vous avez fait les présentations, professeur Marie-Claude. Ou alors je passe la parole au docteur Georges, Louis. C'est un corps. Rodrigo, je pense que cette question est extrêmement fondamentale. Je pense que cette question est fondamentale. De là, l'importance des récits. Nous n'existons pas dans le passé ni dans le futur. Nous existons dans le présent. Mais la conscience est sur le passé et les attentes du futur. Nous sommes en fonction de la diversité, en fonction de nos expériences, de nos erreurs, du sens de nos erreurs, et aussi de ce que l'on a réussi. Et c'est très curieux que cette question du corps que vous soulevez maintenant est en rapport avec la mercantilisation du corps. Si je suis âgé, si je suis chauve, si je suis obèse, si j'ai une option biologique ou sociale, sexuellement, ça ne s'encadre pas toujours dans le standard mercadologique du corps. Vous devez être grand, mince, avoir un ventre dur, avoir un nez qualifié, avoir des petites oreilles, en fonction des masques que vous utilisez. Ça paraît une bêtise, mais ce n'est pas une bêtise. Nous devons penser que les différences devraient être respectées. Nous pouvons ainsi construire une unité, garantir le futur et rompre cette mercantilisation du patron esthétique, du standard esthétique et comportemental, qui est un fondamentalisme, qui nous menace. C'est notre stratégie, par exemple, de travailler sur des récits autobiographiques. ... des expériences de autres êtres humains contre lesquels nous convivons. C'est ça. Paula. Paula, voulez-vous répondre? Je pense qu'au niveau du corps, la diversité est très bienvenue. Ça fait partie du processus éducatif et de cette idée de mercantilisation du corps. C'est une image idéale, un standard qui est actuellement dominant. donc avec en plus tous les filtres que nous utilisons actuellement. Quelque chose, un record qui n'est pas... qu'on ne peut pas atteindre. Tout le monde doit être pareil. Les cheveux doivent être raides, les marques du temps doivent être effacées. Ce type de demande, c'est aussi... Une question de genre. Non, mais avec les cheveux blancs, c'est un charme. Mais une femme, non. Dans le cas de l'histoire de madame... C'est très intéressant parce que... Elle est née sans les mains. Mais elle a eu besoin... Elle a dû actionner d'autres parties du corps. Elle nous a raconté qu'elle nettoyait, bien sûr, dans la maison avec les pieds. Elle a une autre relation avec le corps. La manière de s'approprier de ce corps. Et ça, je pense que c'est très important lorsqu'on dit de personnes avec une déficience qui doivent rester cachées à la marge. C'était très commun. C'était normal il y a quelques temps. On ne mettait pas dans la rue son fils autiste ou avec mongolien. Il y avait un... On le laissait cacher. Donc, son attitude montre Comment tenir un stylo ? Comment, si on n'a pas les mains, utiliser le pied ? En pensant à son bien-être, à sa santé dans son ensemble. Donc, en pensant à une éducation dans la recherche qui ait une attention, une meilleure attention à cette diversité du corps et comment les gens représentent cela. Je pense que ça finit par être le petit chat qui passe derrière. le petit chat derrière le professeur Jean. Je pense que c'est important de développer des recherches si on pense au temps présent à la question des réseaux sociaux et des images qui sont projetées. Il faut penser à ça. et si on pense aux jeunes qui, d'un autre côté, les réseaux sociaux peuvent aussi être un véhicule qui légitime la diversité. Si on pense à la question de la négritude, d'assumer ses cheveux crépus, de ne pas se faire redire les cheveux, ce nouveau référentiel de beauté. Je ne sais pas si ça répond à votre attente. On fait toujours le possible, ce qui est possible. Professeure Marie-Claude, est-ce que vous voulez répondre? Je ne sais pas, est-ce que la professeure Marie-Claude nous entend? Il y a une traducion. Professeure Marie-Claude. Mais elle a la traducion. Il y a la traducion, mais la professeure Marie-Claude ne m'entend pas? Ah, si. Professeure Marie-Claude, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Alors, mes travaux de recherche et les travaux de la science ne concernent pas directement le genre, comme vous avez compris dans ma présentation. Même si ça se touche cette question, c'est ce que j'ai voulu m'entendre à l'autre. Mais pour cette question, je voulais ramener un peu dans les savoirs. Les savoirs sont incorporés. Les savoirs sont incorporés. Je pense que le faire en compte le corps dans l'apprentissage et dans les savoirs est très important, dans le contexte de la grande importance dans les modèles cognitifs. C'est pas seulement c'est tout le corps qui est appelé à apprendre. Et donc, les savoirs de l'expérience sont les savoirs incorporés. Et en français, et en espagnol, incorporés, il y a le même les savoirs, les savoirs, les savoirs ne sont externes, ils nous appartiennent, ils nous appartiennent, et ils font corps avec nous. Donc, je pense que cette question est très important et les ressiduies peuvent approcher ces savoirs de l'expérience, ces savoirs, ces savoirs, ces savoirs, je pense qu'on a l'apprentissage des ressiduies. Donc, je pense que c'est une des questions, mon collègue, mon collègue, mon collègue, mon collègue, à travers des narratifs de la vie. Merci, Marie-Claude, pour la réponse. Une autre réponse. Une autre question. Nous avons sept minutes. Donc, je vous demande d'être brefs. le standard qui exclut beaucoup d'opportunités dans la société. Comment discuter avec les nouvelles générations pour qu'on ne reproduise pas ces comportements ? Je pense que il faut aborder ces thématiques dans les écoles. Qu'est-ce que c'est un stéréotype ? Comment on constitue historiquement un stéréotype ? Comment se forment des modèles qui s'imposent ? Comment ceci produit des bénéfices pour certains segments ? Comment est-ce que cela agit comme une domination ? Il faut chercher l'espace par rapport à la diversité. Il faut chercher à créer des espaces. alternatifs. Le chemin, c'est justement de mener cette discussion. C'est ça. Montrer qu'on peut avoir plusieurs standards de beauté, que les standards hégémoniques, il est produit, il a des relations avec d'autres segments. Il y a des espaces alternatifs dans le sens de faire un contrepoint à cette hégémonie. Le rôle de l'école c'est fondamental. C'est une partie pour les nouvelles générations qui actuent et qui sont déjà actives dans ce sens. Mais c'est à nous et à nos recherches de pouvoir attirer l'attention sur ce vécu de celui qui est victime de préjugés de ségrégation. Comment est-ce que c'est ce vécu ? Ça, c'est une des formes que nous avons. Professeur Marie-Claude, le professeur Georges a eu un problème technique et donc sa connexion d'Internet s'est interrompue. Marie-Claude, nous avons encore quatre minutes pour vos considérations. Oui, je passe je passe d'un canal à l'autre. Passo d'un canal pour l'autre. Les stéréécipes, la éducation pour la déconstruction des stéréécipes et les relatifs de vie peuvent contribuer. Quand parlent comme Piron utilise les narrations de vie contre le racisme, c'est qu'on peut la ouverture pour l'autre. C'est qu'on peut le connaître plus universitaire du connaissance et savoir que nous faisons des choses individuelles, mais que nous faisons d'autres choses. Et nous avons possibilité de changer ces choses. Donc, l'autre se transforme une manière de comprendre l'autre et ne pas de ne pas de ne pas de ne pas et quand nous écoutons les narrations à l'autre, une autre version de la façon de vivre, et le monde, ça nous aide à respecter et à compréhender et à avancer dans la construction d'une société inclusive et non d'une société qui discrimine. Bon, maintenant, je vais commencer la clôture de cette table. Je remercie immensément le travail de la professeure Marie-Claude Bernard au nom de l'organisation de la CIPA et la présentation de la professeure Paula Vicentini qui nous a apporté un panorama très intéressant à partir des histoires de vie et du professeur Georges qui, pour des problèmes techniques, a interrompu la connexion mais qui n'a pas réussi à revenir pour nous dire au revoir mais nous aurons une autre occasion certainement au long du congrès et au sein de notre association et dans d'autres moments nous rencontrerons le professeur Georges qui est très présent au cours de cet événement. Je remercie immensément le professeur Marie-Claude, le professeur Paula, le professeur Georges tous nos remerciements les plus sincères de la part de l'organisation de l'événement. Donc, l'accès est libéré et vous pouvez participer. Il suffit d'entrer à partir de votre courriel et être présent avec nous pour le reste de la programmation. Un abraço aussi à tous qui sont présents aujourd'hui. à tous les participants un abraço qui n'est pas traduisible en français. Une accolade. Nous n'avons. Voilà, j'espère que cette neuvième édition continue à se prolonger d'une manière tranquille et à demain à tout le monde. à tout le monde. Merci. Merci. Merci.